Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. Au sommaire de ce 20h, incendie grave à Niamougo et Kanfou, deux quartiers populaires de la commune de Kadoutou à Bukavu. Nous sommes là dans le sud Kivu. Le bilan fait état de quatre morts et une cinquantaine de maisons ravagées. L'incendie s'est produit dans la nuit de dimanche 9 à lundi 10 juin. La sécurisation de la ville d'Odbunia et ses environs, une priorité pour le gouverneur militaire. La patrouille mixte Fardessé-Pensé vient d'être relancée dans cette partie du pays. Mesdames et Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre ce journal. Les néopards de la République démocratique du Congo se sont imposés face aux éperviers du Togo hier au stade des martyrs de la Pentecôte sur un score de 1 but à 0. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, était présent pour encourager les fauves de la RDC. Retour en image avec Guylain Cabalundi. Un soir pour poursuivre son histoire. Les néopards de la RDC l'ont fait en battant ces dimanches 9 juin 2024 au stade de martyrs. Les éperviers du Togo en match allé de la 4ème journée des éliminatoires du Mondial 2026 Canada-Mexique-États-Unis d'Amérique. Il fallait s'imposer après les pressions nulles concédées à Dakar lors de la 3ème journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du 12ème homme qui a à cette occasion rependu présent. Les éperviers du Togo en match ! Porté par ce grand public, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, premier sportif congolais, les néopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la 6ème minute, les fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshak Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans les jeux des léopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ses scores est resté inchangé jusqu'au coup de siffle final de l'arbitre. C'est une victoire donc pour les congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan 2ème du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement premier du groupe. Et c'est dans cette éphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu on a un public formidable donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui de faire d'être les meilleurs sur le terrain. La phase allée de ces éliminatoires c'est clôture pour les léopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. Une quarantaine de personnes tuées et neuf autres blessées après l'incursion des éléments terroristes ADF dans certaines localités de Béni dans le Nord Kivu. Dans un communiqué, le gouvernement condamne ces actes terroristes et exprime sa compassion aux victimes. Les gouvernements de la République condamnent l'incursion en date du 7 juin 2024. Deux éléments terroristes ADF dans les localités de Masala, d'Emmailly et de Kémé en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Le rapport transmis par le gouverneur militaire qui a dépêché une mission urgente sur place fait état. De 39 personnes tuées à Masala et Mailly et 2 personnes tuées à Kémé. Au total, 41 personnes ont perdu la vie et 9 autres ont été blessées. En outre, plusieurs dégâts matériels ont été aussi répertoriés. Le gouvernement de la République présente ses condoléances aux familles de victimes de ces actes inhumains. Il exprime toute sa compassion blessée et leur assure sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de traque de ces terroristes lesquelles ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux et de libérer un bon nombre d'otages civils. Les gouvernements de la République accompagnent les familles dans le processus d'inhumation des victimes et assurent la prise en charge de blessés dans toutes les structures adéquates. De la province de Litori, les stratégies se multiplient pour la sécurisation de la ville de Bounia et ses environs. Le gouverneur militaire de Litori, Luboya Kachana Djoni, vient de relancer la patrouille mixte de Fardessé Police Nationale Congolaise. Reportage Junior Sélémani. De même, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En ville de Bounia, chauffe-lui de la province de Litori, « La population dorme et se réveille sous un climat de puits et de sécurité. » Les forces armées en étourisent sous la houlette du lieutenant général. Luboya Kachana Djoni, commandant des opérations et gouverneur militaire, et résolument décidés à redynamiser les patrouillers nord-tyrnes et d'hyrnes dans les quartiers périphériques de Bounia. Des retours devant la tribune officielle de Bounia, liée de débriefing opérationnel, moral aux zénites témoignant leur détermination au service de la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces voyants soldats ont été encouragés et félicités au nom du commandant de la 32e région militaire. Le commandant de la région est directeur des opérations. Il a essayé de signaler qu'en ville de Bounia, à cette période de l'état de siège, il s'observe au sein de la population une ataraxie. Le plus profond favorisant ainsi la libre circulation de personnes et de l'air bien. Des pertes en vies humaines et plus de 50 maisons ravagées par un incendie dans la commune de Kadoutou, à Bukavu, dans le sud Kivu. Selon certaines sources, le drame est arrivé lorsque les habitants regardaient le match des éliminatoires de la Coupe du Monde qui opposait la RDC et le Togo. Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 9 juin à lundi 10 juin. Reportage. Quatre morts, dont une femme enceinte et ses trois enfants parmi eux, deux filles et un garçon, tandis que le père des familles, le pasteur Santa Baba Fortuna, grièvement blessé, se trouve aux soins intensifs dans un hôpital de la place. Une fillette de 2 ans rescapée du sinistre en bonne santé, pendant que deux maisons ont été complètement réduites en centre. C'est le bilan d'un incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 juin vers 23h sur l'avenue de l'hôpital général au quartier Nkafou, dans la commune de Kadoutou. Dans la même nuit, mais sur l'avenue Luama, au quartier Niamougou, toujours dans la commune de Kadoutou, plus de 100 maisons sont parties en fumée aux environs des 19h. Informé de la situation, le président du conseil communal de Kadoutou, Patrice Bézomoulégoire, s'est rendu sur le lieu du sinistre pour s'imprégner de la réalité. Les dégâts sont énormes, notamment à Nkafou, où il y a eu 4 morts. Par contre, à Niamougou, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais plus de 100 maisons ont été consumées par le flamme et tous les biens parties en fumée. Les victimes de ces incendies demandent une assistance sociale aux autorités à tous les niveaux, car elles passent désormais l'année à la belle étoile. Restons au quartier Niamougou, où les propriétaires des agences de voyage voisins de l'incendie ont vu tout leur bien plié par les sauveteurs qui venaient pour soi-disant sauver les victimes de l'incendie. Sur place à Niamougou, le chef des quartiers agent de cette entité de base, Kiminga Ngolombe, a expliqué les circonstances de ce sinistre qui a fait des victimes et des dégâts importants. Sauf changement de dernière minute, le gouvernement souminois est attendu demain à l'Assemblée nationale pour la présentation de son programme. L'affirmation est du rapporteur Jacques Jolie après la réunion du bureau Ténu ce lundi. Il est au micro de Ami Balaka. Madame la Première Ministre a, au nom du gouvernement, déposé son programme, le programme du gouvernement, conformément à l'article 90 de la Constitution. Demain, mardi 11 juin 2024, ce programme sera soumis au débat et nous espérons qu'à l'issue de ce débat, il y aura une notion d'approbation, conformément à cette même disposition constitutionnelle et à l'article 24 de notre règlement intérieur, pour que le gouvernement soit investi et s'occupe de grandes questions, des grands défis qu'il attend pour le plus grand bien du peuple congolais. Donc l'organisation du débat a fait l'objet, n'est-ce pas, de cette réunion. Demain, les interventions seront coordonnées au niveau de différents regroupements politiques qui constituent, n'est-ce pas, les structures politiques qui vont structurer le groupe parlementaire. et chaque regroupement politique aura un temps conformément et proportionnellement à son nombre et à l'issue de ces interventions du groupe ou de regroupements politiques ou partis politiques. Madame la Première Ministre pourra répondre aux questions et nous espérons que, maîtrisant son programme, ayant tous les paramètres et à sa disposition tous les députés, elle verra si elle peut répondre directement demain et alors la question sera posée à la plénière. A l'Assemblée nationale, le président Vital Kamiré a eu des échanges avec une délégation de la majorité extra-parlementaire de l'Union Sacrée de la Nation. Plusieurs sujets politiques ont été discutés durant la rencontre. Amin Balaka. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamiré, a échangé ce lundi 10 juin 2024 dans son cabinet de travail avec une délégation de la majorité extra-parlementaire de l'Union Sacrée de la Nation. Venu avant tout pour lui présenter leur civilité, ces cadres de la famille politique du chef de l'État ont profité de cette rencontre pour évoquer avec le président de l'Assemblée nationale certains sujets politiques, notamment l'avenir des partis et regroupements politiques, ainsi que les associations membres de l'Union Sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité fixés par la CENI lors des dernières élections. Au sortir de l'audience, Sylvain Moutombo, président du Rassemblement des démocrates tchisekédistes qui conduisait cette délégation, a parlé d'une rencontre très fructueuse. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale nouvellement élu et aussi présenter notre organisation tel qu'est structurée. Et le président Vital Kallere a promis son implication totale pour que le parti politique de regroupement, associations membres de l'Union Sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité puissent être considérés et travaillent avec toutes les institutions de la République pour ratisser l'âge et accompagner le président de la République haute autorité de l'Union Sacrée de la Nation, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. Et sachez également qu'une délégation de la Communion africaine des églises réformées a été reçue ce lundi au Sénat par le président du bureau provisoire au menu de la question de la sécurité dans l'Est de la RDC. Par ailleurs, la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur du Sénat a débuté ses travaux aujourd'hui en mettant en place son bureau présidé par le sénateur Christophe Lutondola. Autre détail avec Christian Tako et Guélor Kipiaka. Le président du bureau provisoire du Sénat, l'honorable Pascal Kimbiole-Lumbo, a échangé ce lundi 10 juin au Palais du Peuple avec la Communion africaine des églises réformées, conduite par les révérends Kalongeni Kendi Isaac, dans un vice-président de l'église du Christ au Congo. Au menu de leur échange, la question liée à la sécurité qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. En tant qu'église, nous sommes un appui pour accompagner le gouvernement. Nous sommes tous contents, les deux parties ont accepté de cheminer ensemble pour les biens de notre peuple, pour la paix et pour l'avenir meilleur du Congo. Par ailleurs, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la chambre haute a mis en place son bureau, présidé par l'honorable Christophe Le Tondola. C'était en présence du premier secrétaire, l'honorable Yvan Kazadi. Nous nous sommes fixés la méthodologie du travail pour que ça puisse aller vite. Le timing que nous nous sommes fixés, c'est des journées marathons. Nous allons travailler de 10 heures à 19 heures. Le président nous a engagés tous à nous donner à fond pour que les six jours qui nous ont été impartis soient vraiment mis à contribution pour donner un travail conséquent. Le bureau d'âge du Sénat, présidé par Pascal Kindwello, va continuer et organiser les élections du bureau définitif. Le doyen Jonas Moukamba a utilisé la voie de la sagesse. C'était avec la médiation du secrétaire général de l'IDPES, nous dit Alain Bikaï. C'est sous les bons offices du secrétaire général de l'IDPES et coordonnateur de la majorité parlementaire, honorable Ogissin Kabouya, que les patriaches Jonas Moukamba Kadya Tanzimba, qu'accompagnent l'autorité morale du regroupement politique, FPAI, Élisée Bokoumona, opte pour la voie de la sagesse pour que les doyen Kindwello continuent au perchoir du Sénat comme président du bureau d'âge jusqu'à l'installation du bureau définitif. Le président du Sénat s'est joint à cette rencontre sur invitation du coordonnateur de la majorité parlementaire. Question d'aplanir les divergences entre ces deux sages de la République, membres des partis alliés à l'IDPES. Pour ce faire, Ogissin Kabouya a rappelé à ses hôtes les urgences qui s'imposent dans les pays dans ces contextes de la guerre d'agression. C'est dans cette optique que ces deux personnalités politiques ont pris l'engagement de travailler en parfaite harmonie pour les bien-être de la population congolaise. Pour rappel, Jonas Moukamba a été élu sénateur dans la province de l'Équateur après l'installation du bureau d'âge. La mise en application de la loi Mouyaïa, la lutte contre la prolifération des chaînes de télévision à RDC, voilà quelques dossiers sur la table du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. Ce lundi, Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UMPC Kinshasa et d'autres responsables des médias, ont fait une brève lecture de l'espace médiatique congolais du phénomène journaliste engagé, en passant par le phénomène Tembe-Tembe. On fait le point avec Gaëto Moghelani et José Dumouni-Kenné. Depuis la démocratisation du pays de Lumumba, la RDC du haut de ses 64 ans d'indépendance compte plus de 150 chaînes de télévision. C'est lundi, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, nous parle à qu'air ouvert de ces secteurs. Aucun pays ne peut accepter ça. Aller aux Etats-Unis d'Amérique est une grande puissance. Vous ne verrez pas plus de 20 chaînes en clair. On doit laisser par exemple une vingtaine de chaînes de télévision avec des contraintes en termes de viabilité. Envahie par deux motos noirs, la corporation présente un tout autre type du journalisme, du journaliste engagé ou communicateur, des concepts qui n'existent pas, si l'on serait responsable de l'UNPC. Les avatars de la permissivité. Lorsqu'il n'y a plus de références, lorsqu'il n'y a plus de contraintes d'accès et dans l'exercice du métier, n'importe qui peut s'autoriser. N'importe qui peut arriver et dire voilà, désormais, moi, je vais aussi exercer ce métier-là. À cela, il faut ajouter la prolifération de chaînes YouTube. Ces chroniqueurs, qualifiés de youtubeurs, nous expliquent le bien-fondé. Avec YouTube, c'est un peu la rapidité qui compte. Je peux monter rapidement et envoyer le lien partout dans le monde, les gens vont nous suivre en un clin d'œil. Un type de média auquel Jean-Marie Kassamba, tout comme Méline Kanza, refuse d'adhérer. Pour ses professionnels de médias, la loi Mouyaya a déjà défini le terme journaliste. Celui qui a fait la communication, une année de stage dans un média, connu par la République. Beaucoup de gens s'improvisent pour vouloir faire du journaliste sans qualité. Certains pensent qu'il suffit de bien parler français et passer à la télévision, avoir la maîtrise de la caméra. Et du coup, c'est parti. Lors des états généraux de la communication, de recommandations ont été formulées. De recommandations qui tardent encore à être appliquées. Le plus important, c'est aussi pour les télés, d'avoir une régie publicitaire. Puisqu'on a martelé et beaucoup martelé là-dessus. Je crois que ça y va aussi de la survie de nos médias. Tous jurent par l'organisation du congrès de l'UNPC et formé une série de recommandations à l'endroit du ministre de tutelle. Il a un challenge, c'est de faire appliquer la loi. C'est enfin d'assainir ce secteur. Ministre de l'écoute et de la parole, l'initiataire du changement de narratif, Patrick Mouyaya Katimbui va devoir encore mettre son savoir-faire au service de la corporation pour un journalisme à l'image de ces pays continents. La jeunesse congolaise a un rôle important à jouer dans la réforme du secteur de la sécurité. C'est le point fort de la campagne de vulgarisation de cette réforme avec la contribution des jeunes artistes de différents domaines. Des prix d'excellence ont été rémis aux lauréats de cette campagne. Nicole Sesep. La réforme du secteur de la sécurité est essentielle pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie cette campagne de vulgarisation menée par des jeunes dans les 26 provinces du pays. Une initiative de la MONUSCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité. 130 jeunes venus de toutes les provinces de la RDC ont été mis à contribution pour l'accomplissement de ces projets. Pendant deux mois, des messages de vulgarisation de la réforme du secteur de la sécurité ont été relayés par des jeunes acteurs des différents domaines à travers divers canaux de diffusion de l'information. Le colonel Charles Maboko, représentant du chef d'état-major général de FRDC, a remercié la jeunesse congolaise de son implication dans la sécurité du pays et demande aux partenaires d'intensifier les actions de sensibilisation de toutes les couches sociales. La jeunesse congolaise devrait être au cœur de la réforme du secteur de la sécurité car elle est témoin des réalités de notre époque, a indiqué M. Paul Youmélé de la MONUSCO. Cinq lauréats de cette campagne de vulgarisation ont reçu des prix d'excellence. Occasion pour les porte-parole des patriotes oisalendo, M. Kachali Kamuntou, gentils, venus de Goma, d'appeler tous les jeunes congolais qui ne sont pas en mesure de venir dans l'est du pays pour défendre la nation sur le terrain, de contribuer par leurs efforts de guerre pour soutenir ceux qui font face à l'agression rwandaise dans la partie est. Et puis, ce communiqué, le gouvernement de la République condamne l'incursion en date du 7 juin 2024 des éléments terroristes ADEF dans les localités de Masala, de Mahihi et de Kémé, en territoire de Béni, dans la province du Nord-Kivu. Le rapport transmis par le gouvernement militaire qui a dépêché une mission urgente sur place fait état de 39 personnes tuées à Masala et Mahihi, 2 personnes tuées à Kémé. Au total, 41 personnes ont perdu la vie et 9 autres personnes ont été blessées. En outre, plusieurs dégâts matériels ont été répertoriés. Le gouvernement de la République présente ses condoléances aux familles de victimes de ces actes inhumains. Il exclut toute sa compassion aux blessés et leur assure sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de traque de ces terroristes lesquelles ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux et de libérer un bon nombre d'otages civils. Le gouvernement de la République accompagne les familles dans le processus d'inhumation des victimes et assure la prise en charge des blessés dans des structures adéquates. son existence a permis l'émergence d'une classe moyenne dès les années 60. La KDECO, caisse générale des Pognes du Congo, a tenu contre vents et marées pendant 75 ans. Le comité de gestion, appelé à mener des réformes, a procédé pour la circonstance à l'inauguration des nouveaux locaux aménagés au sous-sol. Yvette Makoutima. Elle a été conçue pour soutenir la classe ouvrière émergente avant l'indépendance et des fils en aiguille, elle s'est révélée comme étant l'unique banque à 100% capitaux congolais. La caisse générale de Parnes du Congo, KDECO, SA, est au service de la nation congolaise. Depuis le 10 juin 1950, elle totalise 74 ans, traînant un passé historique qui a permis aux Congolais d'accéder aux différents services bancaires, notamment l'épargne et les crédits, pour une inclusion financière effective, facilitant ainsi le financement des projets. Cette unième célébration coïncide avec l'inauguration de nouveaux bureaux cloisonnés, quatre guichets, une chambre forte et autres, aménagés au sous-sol de ces bâtiments vétustes. Et cela est rendu possible grâce aux travaux de réhabilitation lancés en août 2023 sous le leadership de la directrice générale Juliette Mbamboumou-Golais. On a fixé l'objectif sur trois axes, l'informatisation. J'aimerais d'abord dire à tous les clients, tous les Congolais, que la KDECO est informatisée maintenant et nous y allons encore davantage. Nous voulons faire mieux comme toutes les banques et même mieux que les autres banques parce que nous sommes la banque de référence, la banque du peuple, la banque de proximité. La KDECO vous invite à venir rouvrir vos comptes parce que nous sommes soutenus par le chef de l'État lui-même. Occasion pour Noël Tchani, un ancien client de la KDECO depuis 1972, de partager son expérience sur les questions bancaires. L'institution se trouve dans une situation financière très délicate. Elle a besoin de beaucoup de restructuration. Si on l'aide à la mettre en œuvre, on peut arriver à créer en RDC ce que j'appelle une véritable banque nationale qui appartienne au pays. La directrice générale de la KDECO, Juliette Mbambou-Golais, a annoncé par la même occasion la réhabilitation et modernisation prochaine des anciens bureaux. En politique, le secrétaire interfédéral du parti politique UNC Lualaba, Christian Massoudi, a tenu une réunion extraordinaire avec tous les cadres de cette formation politique hier dimanche. L'objectif de cette rencontre était de lancer un message de soutien à la gouverneure de Lualaba, Fifi Massouka, et aux institutions de la République. Reportage. Dès son retour de Kinshasa, le secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, parti cher à Vital Caméré, Christian Massoudi, a réuni le dimanche 9 juin les cadres et membres d'une réunion extraordinaire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, c'est notamment le soutien aux institutions établies après les élections. « Jeux démocratiques » nous avons perdu aux élections du gouvernement et vice-gouverneur. Étant démocrate et parti de l'Union sacrée, l'UNC s'engage à travailler avec la gouverneure élue, Fifi Massouka à Saïni et toutes les institutions établies. En six jours, à Koumizi, le directeur du cabinet du secrétaire général de l'UNC, Billy Kambali, Patrick Caméry, a annoncé l'arrivée dans un proche avenir de ce haut cadre du parti de l'Oualaba. Je vous annonce l'arrivée éliminante du secrétaire général Billy Kambali à Koumizi pour des activités de rédynamisation du parti. Le secrétaire général m'a aussi demandé de vous dire comment nous l'appareil et nous avons tout ça qui s'est passé et nous avons fait un cas et un peu un autre moment fort étaient les adhésions massives. Faire flotter le drapeau rouge et blanc partout dans la province du Alaba était le mot-clé du secrétaire interfédéral Christian Massoudi à tous les cadres et membres du parti. Plus de 160 fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur ont reçu leur première communion. C'était au cours de la fête patronale en présence des paroissiens et différents invités. la messe a été dite par l'archevêque de Kinshasa Mgr Carlos Ndaka. La paroisse Sacré-Cœur de la Gombé a célébré hier dimanche 10 juin 2024 la fête paroissiale en présence de paroissiens et différents invités. Une messe dite par l'archevêque de Kinshasa Mgr Carlos Ndaka. Dans son nom il a expliqué qu'est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus un cœur d'amour qui nous aime malgré notre nature pécheresse. Les paroisiens se fassent pour la doule en gloire et le salaire de chaque amour. Je m'appelle dans une de ses édites à l'environnement que peut-être ont été mais nous autres étions encore pécheurs quand l'Église de ses livres et tout Dieu t'aime. Célébré des Sacré-Cœurs de Jésus se comprennent dans mon frère ma sœur que Dieu t'aime tel que tu y es. A cette même occasion il a conféré le sacrement de confirmation à plus de 160 chrétiens. Cette cérémonie a permis à l'officiant du jour et ses coefficients Mgr Donat d'un fuit d'insomnie de rendre d'huile des personnes qui ont reçu le sacrement de confirmation. J'ai remarqué qu'il y avait une forte présence de toutes les couches sociales. Ceci montre la vigueur et la vivacité de notre église l'Église catholique. Je dois dire sincèrement que la préparation a été très impeccable lorsque je regarde comment tout a été pris en charge. Je dois dire que toute l'année ici ce sera en fait une année de fêtes parce que nous devons nous préparer pour que l'année prochaine ce soit vraiment le top de toutes les paroisses de Kinshasa c'est pas de la RPC. On a mis en place une école de structure sanitaire on a mis même en place un espace pour le pèlerinage. On s'est occupé du pèlerinage à une heure les gens sont allés et donc les détours sont encore là. Il faut retenir que la paroisse Sacre-Cœur a lancé l'année jubilaire car l'année prochaine elle totalisera 60 ans et à cet effet plusieurs activités ont été programmées. Le pasteur Moïse Mbillet poursuit son séjour d'évangélisation à Connoisie il s'est rendu à l'assemblée provinciale du Lois-Laba pour un entretien avec le président Jean-Marie Casséa les détails de leurs échanges dans ce reportage de Blaise Kajam. En séjour d'évangélisation dans la province du Lois-Laba le représentant légal de l'église cité Bethel le pasteur Moïse Mbillet s'est rendu à l'assemblée provinciale du Lois-Laba ce lundi 10 juin 2024 ici il s'est entretenu avec l'honorable président Jean-Marie Casséa dans son cabinet de travail c'était avant de se rendre à l'hémicycle pour visiter ce bujou architectural en présence des autres députés provinciaux une occasion pour le pasteur Moïse Mbillet de consacrer cet ouvrage entre les mains de l'éternel par une brève prière une appréciation à sa juste valeur du pasteur tout en appelant les bénéficiaires d'en faire bon usage la première chose c'est l'histoire autour de cet hémicycle autour de ce gouvernement des hommes de caractère des hommes qui sont remplis de courage très déterminés à faire avancer les choses je suis heureux aujourd'hui d'être côté et du président lui-même qui me reçoit qui m'honore je suis très 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 honoré et ces lieux aident la province et nous croyons que ces lieux vont encore aider les populations à vivre par rapport à l'air droit et surtout par rapport à la vision du président de la République qui est bien exécutée par Maman Gouvernaire les lois labés écoutez vous êtes bénis de vivre tout ça vous êtes bénis de vivre cette transformation vous êtes très bénis ce que je continuerai à dire c'est que protéger toutes ces choses L'honorable président Jean-Marie Kassia Chingambo a le souci de voir son lois laban natal prospérer par la grâce divine et puis se communiquer avant de terminer ce journal la régie des eaux SA direction régionale de Kinshasa Est informe les abonnés de la partie centre nord de la ville de Kinshasa desservie par son usine de traitement d'eau potable de Njili Canaré sera observé le mardi 11 juin 2024 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux cet arrêt fait suite à la continuité des travaux de pose d'un débit mètre de production sur la conduite de refoulement vers le centre nord par conséquent des perturbations dans la desserte en eau potable seront observées dans les communes et quartiers ci après Gombe quartier Bassoco limité la régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir s'est constitué des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément elle les assure du rétablissement de la desserte aussitôt la fin des travaux voilà c'est par ici que nous terminons ce journal merci de l'avoir suivi Fanny Malonga et Sylvie Makoumbani ont concouru à sa rédaction le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin Mata et très bonne suite de programme sur la RTNC merci Merci.